Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Salem, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de eSport FC24. Il y a le trailer qui est sorti il y a quelques jours, on a eu les premières informations et ce que je peux vous dire les gars c'est que j'ai hâte d'être en septembre pour avoir le jeu entre les mains et tester tout ça comme chaque année, c'est le meilleur moment. Aujourd'hui je vous propose une vidéo comme celle de l'année dernière qui va vous permettre d'avoir le jeu et de le précommander pour moins cher que prévu. On va pas se mentir les gars, je sais que vous êtes des rats et je sais que ces petites astuces vous kiffez bien. Avant toute chose les gars n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement de la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour m'apporter tout votre soutien, on est en route vers les 10 000 abonnés. Bon on en est encore un peu loin mais voilà, petit à petit on s'y approche et voilà il y aura plein de vidéos sur eSport FC24, plein d'astuces etc. Donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le navire, à nous rejoindre les fumiers pour cette belle aventure qui nous attend. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous allez précommander le jeu et votre avis sur le trailer, qu'est-ce que vous en pensez. On rentre directement dans le vif du sujet, on va d'abord parler des différentes versions qui seront proposées par eSport. La première qui est sous nos yeux c'est la version ultime qui est de base du coup à 109,99€. Alors il y a moins 10% je crois, c'est parce que j'ai joué cette année à FIFA 23 et que j'avais déjà précommandé ou que j'y étais, je ne sais plus. Et du coup elle me revient à 98,99€ donc pour la version ultime. Bien entendu dans cette version ultime il y a certains avantages sinon il n'y aurait pas d'intérêt à la précommander. Pour commencer du coup il faut la précommander cette version avant le 22 août. Donc du coup voilà pour bénéficier de tous les avantages. Comme vous pouvez le voir à l'écran on a donc la version héros Ligue des Champions donc qui sera attribuée un peu comme l'année dernière avec la carte héros Marvel. Cette année c'est une carte héros Ligue des Champions, homme ou femme je ne sais pas parce que voilà comme vous le savez l'année prochaine il y aura aussi les femmes dans FUT. Tout simplement d'ailleurs ça reste FUT, c'est football ultime et team pour ceux qui ne le savaient pas. Vous allez aussi avoir accès au jeu 7 jours avant la sortie officielle donc une semaine quand même c'est pas rien. 4600 points FIFA, vous allez avoir accès à la campagne Nike Ultimate Campagne donc c'est un événement sûrement qu'il y aura dans le jeu avec Nike. Il y aura aussi un joueur pré-Nike donc de la campagne donc toujours en lien avec cette promotion Nike ainsi qu'un maillot. Vous allez aussi avoir une carte Team of the Week donc comme souvent garantie invendable donc de la Team of the Week numéro 1 donc on va vous attribuer en invendable. En plus de ça c'est pas sur l'image, vous allez avoir Erling Haaland en prêt pendant je sais quoi 10 ou 15 matchs et aussi deux joueurs ambassadeurs donc qui sont souvent sur les jaquettes etc. Comme Hugminson etc. en prêt. Donc du coup voilà ça c'est les avantages que vous allez avoir après commander cette version ultime. Personnellement je trouve que les avantages sont plutôt intéressants entre les 4600 points FIFA, le joueur héros Ligue des Champions etc. Franchement moi je trouve que pour du FIFA si vous avez les moyens de le mettre je trouve que la version ultime pour le coup elle vaut le coup surtout si vous allez beaucoup jouer au jeu. Pour moi c'est un bon investissement on va dire. Sinon les gars vous avez aussi la version standard qui est de base à 79,99 avec l'épée elle est un peu moins chère donc voilà là vous n'allez pas forcément avoir d'avantages. Je ne l'ai pas dit je crois pour la version ultime le jeu sortira du coup le 22 septembre. Et avec cette version standard c'est la sortie donc on va dire dans le monde entier la même date le 29 une semaine après la version ultime. Et du coup maintenant on va passer au vif du sujet. Comment se procurer que ce soit la version ultime ou standard en fonction de vos besoins. Cette version là en question moins chère que prévu pour justement économiser de l'argent et faire autre chose avec. Soit tout simplement utiliser de l'argent pour un autre jeu etc. Ou peut-être garder cet argent là pour des points FIFA etc. Ça c'est à vous de voir. En tout cas on passe sur le côté un peu plus astuce de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran on se retrouve sur le site Eneba. Alors avant toute chose je tiens à vous rassurer ce site est 100% sécurisé et il n'y a aucune crainte à avoir. Ça fait maintenant deux ans que je travaille avec eux. Je travaille enfin je ne travaille pas avec eux mais quand avant de faire des vidéos je commandais déjà chez eux. Voilà il n'y a vraiment pas d'inquiétude c'est 100% sécurisé. Sinon les gars bien entendu je ne vous proposerai pas cette astuce. L'année dernière c'était la même chose c'était sur ce site et voilà je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça avait plu. La vidéo avait bien marché d'ailleurs j'ai eu de bons retours et c'est pour ça que je vous repropose cette vidéo cette année. Du coup ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un lien dans la description Eneba. Je vais vous laisser cliquer dessus et normalement ça va vous amener sur une carte PSN. Donc il se peut qu'il y ait des offres aussi pour les joueurs Xbox mais il y en a moins. Si c'est le cas je mettrai un commentaire que je tiendrai à jour au fur et à mesure de l'été pour vous tourner au courant sur les offres Xbox. Comme ça en fonction de quand vous allez voir la vidéo. Vous avez juste à regarder les commentaires si vous êtes sur Xbox et là vous voyez hop il y a une offre. Peut-être pour moi l'Xbox ça marche et vous pourrez bénéficier d'une offre sur Xbox. Du coup si vous avez cliqué sur l'une en description normalement vous arrivez sur cette page. La carte PSN à 50 euros là comme vous pouvez le voir il y a différents prix. Et là par exemple avec Ultimate Choss qui est le meilleur prix la carte à 50 euros vous revient à 43,39. Donc nous ce qu'on veut pour commander FIFA c'est en ajouter deux dans le panier. Du coup on va en mettre deux dans notre panier pour avoir les deux cartes voilà qui sont prêts dans le panier. Et du coup c'est là où ça devient intéressant les gars on va aller directement voir dans le panier pour voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir les deux cartes ça revient à 86,78. Là si vous rentrez le code suivant que je vais vous donner qui est donc PSN 50 FR. Les deux cartes à 50 euros vous reviennent à 76,74 euros. Et c'est pas négligeable les gars franchement là en termes de on va dire d'économie en termes de rap parce que je sais que vous êtes des rats les gars. Vous économisez quand même une belle petite somme sur deux cartes à 50 euros donc qui valent 100 euros sur votre PSN qui vous reviennent à 76 euros quand même. Alors le prix va un tout petit peu changer au moment du règlement parce qu'il y a des frais de service de temps à autre. Alors pas tout le temps mais des fois c'est 5 euros du coup voilà là ça remonte un peu le prix à 81, 82 euros. Ça dépend de quand vous achetez. Mais du coup voilà vous faites quand même une belle économie sur les deux cartes à 50 euros. Alors là c'est très intéressant ce que je vais dire écoutez bien. Il se peut qu'au moment où vous voyez cette vidéo le code promo ne soit plus le même. Ou que ce soit plus les mêmes exactement dans votre carte PSN en promotion. Du coup ce que je vais faire un peu pour ceux qui sont sur Xbox je vais mettre un commentaire sous cette vidéo que je vais tenir à jour toutes les semaines. C'est à dire que toutes les semaines je vais mettre à jour en vous disant voilà cette semaine là par exemple j'ai une bêtise le 15 août la promotion c'est sur ce lien avec ce code promo. Parce que si vous voyez cette vidéo un mois après qu'elle soit sortie forcément ça sera plus les mêmes liens et plus les mêmes codes promo. Du coup dans ce commentaire je vais vous tenir à jour de tout ce qu'il faut savoir que ce soit pour les joueurs Xbox s'il y a des offres et que ce soit pour les offres du moment. Comme ça chaque semaine je mets ça à jour et vous avez juste à regarder la vidéo voir comment faire et après au lieu d'aller dans la description vous allez dans les commentaires dans le commentaire épinglé. Et vous voyez ce que je vous raconte chaque semaine en fonction des offres du moment. Donc du coup là vous allez payer 82,56 euros. Tout simplement au moment du paiement hop ça va vous demander votre mail. Ça va vous envoyer par mail les deux codes PSN que vous allez ensuite du coup rentrer sur votre compte PSN sur le porte-monnaie PSN. Du coup je vais vous montrer comment faire ça. C'est très simple vous allez aller directement ici donc dans le PlayStation Store que ce soit sur Play 5 ou Play 4. Vous allez ici dans les trois petits points vous faites utiliser un code et vous rentrez les deux codes qui vous sont donnés. Au moment où vous allez rentrer ces deux codes votre PSN va donc être débité enfin crédité plutôt de 100 euros. Donc ce qui correspond aux deux cartes à 50 euros. Vous allez donc vous retrouver avec 100 euros sur le porte-monnaie PSN et là c'est à vous de voir. Alors soit vous prenez la version ultime qui est à 98 euros. Donc en fait vous n'allez quasiment plus rien avoir sur votre porte-monnaie mais vous avez la version ultime donc à peu près 80 euros on va dire au lieu de 100 euros. Ou soit vous prenez la version standard qui est à 76 ou 79 euros et là dans ce cas là il va vous rester un peu d'argent sur le porte-monnaie PSN. Par exemple pour acheter un autre jeu ou mettre des points FIFA quand le jeu sortira. Voilà là c'est à vous de voir en fonction de quelle version vous voulez prendre. Je réfléchis les gars si j'ai bien tout dit. On a parlé du coup du site Cineba de comment profiter de la promotion. Si jamais la promo n'est pas la même dans les commentaires justement pour être retenu au courant. Si vous avez la moindre question dans les commentaires bien sûr je vous réponds. Je pense qu'on a fait le tour comment appliquer la promotion je viens de vous le montrer. Voilà je pense qu'on a tout vu ensemble les gars. Je vais repasser en grand écran pour vous parler d'une meilleure manière. Voilà comme ça c'est bien. Même si la coupe de cheveux c'est catastrophique en ce moment. Voilà je pense qu'on a fait le tour les gars en vrai. Si vous avez la moindre question c'est en commentaire. Je vous tiens au courant tout au long de l'été dans les commentaires par rapport aux promotions qu'il y a. Donc pour que vous ne soyez pas en retard et que vous ne loupez pas la promotion en question. Aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Il y a le lien qui est dans la description. On est toujours en live sur FIFA 23 même si bon voilà le jeu est un peu mort on ne va pas se mentir. Mais voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur eSportSC24 les gars on va envoyer du look. Donc voilà le lien Twitch. N'hésitez pas on sera en live quasiment tous les jours sur eSportSC24 bien entendu. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai là-bas. J'espère que l'astuce vous a plu, que vous a été utile. Et on se capte très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao les fémiers.